... Bonjour à tous, c'est Féronique Arvideau-Lafard, je suis secrétaire générale d'une association de SIF, nous sommes cinq, et plus particulièrement, nos adhérents sont des SIF opulents, donc je vais vous parler un petit peu de cet animal un peu bizarre, qui est le SIF opulent. Alors pour les définir, on peut d'abord commencer par évoquer les missions qu'exercent ces professionnels, les missions sont plus de distribuer, de commercialiser des produits, mais plutôt de se positionner en conseil de professionnels, ceci étant les missions sont très barbées, comme vous pouvez le voir, essentiellement nos adhérents en tout cas en ce qui concerne la SIF, ils sont des conseils en transmission d'entreprise, que ce soit conseils du côté du vendeur ou du côté de l'acquéreur, avec éventuellement, dans le cadre d'une acquisition, des conseils en levée de fond, à titre accessoire, ça peut être aussi des conseils pour une introduction en bourse, mais également, ça peut être aussi du conseil en financement, en investissement pour des personnes morales, ou des conseils sur des collectivités territoriales, sur des associations, des fondations, des caisses de retraite. Donc ce sont les clients qui sont un peu différents, ce sont des clients institutionnels ou entreprises, mais bizarrement également, le conseil haut de bilan peut faire du conseil en bas de bilan, du conseil en trésorerie, ou en stratégie financière. Les acteurs sont marqués, là aussi, ça correspond de la même façon que les SIF, de façon générale, ils peuvent être des petits cadenets, souvent unipersonnels, voire entre deux et cinq personnes, un à deux seniors, quelques analystes en juniors, mais également, il peut s'agir de filiales de grands groupes, par exemple, les filiales corporate finance des BICFOR. On voit également l'émergence de filiales de banques, au niveau de la SIF, récemment, nous avons eu comme nouveaux adhérents des filiales, une filiale de crédit agricole qui est Sodica, et également une nouvelle filiale créée de la caisse d'épargne qui s'appelle EIA. Ils sont, pour les petits cabinets, souvent pour faciliter leur respect de la réglementation, ils se regroupent en réseaux. Les professionnels restent indépendants, ils restent avec leur structure, mais ils adhèrent à un réseau au-delà des associations professionnelles, pour échanger, au sein de la profession, et pour mettre en commun des moyens. Alors, cependant, si tous ces acteurs sont très, très variés, les missions diverses, ils sont tous soumis à une même réglementation, et là, ça devient compliqué, car ils sont donc tous soumis à la réglementation que vous trouvez dans le règlement général de l'AMF, dans les articles 325.1 à 325.31. Cette réglementation était à l'origine plutôt destinée au CIF CGP. Aussi, il est parfois difficile pour un haut bilan de comprendre la réglementation, de comprendre ce qu'on attend d'eux, y compris par des difficultés de terminologie, puisque chaque expert a son propre langage, et le langage du CGP et celui de l'au-bilan sont différents. Deuxième question, puisque mon intervention vise aussi à poser des questions pour cet animal bizarre qui est l'au-bilan, c'est CIF ou pas CIF ? La première question, puisqu'on voit des acteurs sur le marché qui sont CIF et d'autres ne le sont pas. Alors pourquoi ? Quand on se réfère à l'article L541.1 du Code monétaire et financier, les CIF sont donc les personnes qui exercent, à titre de profession, habituelles, les activités suivantes, le conseil en investissement portant sur les instruments financiers, le conseil portant sur la fourniture de services d'investissement, donc encore le conseil en investissement financier, et le conseil portant sur la réalisation d'opérations sur biens divers. Mais on trouve également un autre article, à ce moment-là que cela se complique un petit peu, puisque l'article L321 ou L21 du même code, identifie des services connexes. Les services connexes, la fourniture de conseils aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et de questions connexes, ainsi que la fourniture de conseils et de services en matière de fusion et de rachat d'entreprises. Là, on se rapproche très fortement, également, de la définition du CIF au bilan. Alors que faire ? Le CIF exerce quand même des messieurs le conseil qui porte sur des instruments financiers, puisque il conseille des actionnaires, une entreprise qui est souvent constituée en forme d'action, et à ce titre, est soumise à une réglementation. Alors peut-on considérer que cette activité est un service connexe de services d'investissement ? La première question qui se pose, c'est quand même le service connexe qui est une activité principale de services d'investissement. Or, le service connexe exercé par le CIF au bilan est le même que son activité principale. Donc c'est un peu compliqué de défendre la notion de service connexe, en tout cas, une association ne la défendra pas en état. C'est la raison pour laquelle certains CIF choisissent de se référer à un article et d'autres à un autre article. Certains CIF haut de bilan, très connus sur la place, exercent sans avoir opté pour le statut de CIF et certains autres ont choisi le statut de CIF, ce qui est considéré par des acteurs qui ont choisi le statut de CIF comme une concurrence déloyale, puisque certains sont soumis à la réglementation et ça peut être vraiment très compliqué pour un acteur, un cabinet, à fortiori unipersonnel, de respecter des procédures et des contraintes réglementaires alors que son concurrent aura beaucoup plus de temps à consacrer à ses clients puisqu'il n'aura pas ces mêmes contraintes. Les risques. Alors, les risques, on en a parlé tout à l'heure, des risques, un risque important puisque c'est un risque pénal, un risque d'exercice illégal de la profession pour le CIF qui n'a pas opté pour la réglementation. J'ai préalablement cité la jurisprudence qui est citée très régulièrement et par tous, qui a vu condamner un CIF à l'exercice illégal de la profession mais surtout la sanction pour un CIF est de ne pas voir son success-fils payé puisque le client dit écoutez, moi je conteste, vous deviez être CIF, vous ne l'êtes pas, je ne vous paie pas. Et comme très souvent le CIF au bilan est payé en honoraire par le client en success-fils à la fin de la mission, il a travaillé pour rien. Cependant, certains acteurs disent je préfère, je ne prends pas de risque, j'opte pour la réglementation au CIF et je fais les choses dans la règle de l'art, je n'aurai pas de risque de sanction. Faux. Le risque de sanction existe toujours, c'est une sanction en cas de contrôle puisque c'est une réglementation à deux niveaux, un contrôle par les associations professionnelles, alors à minimum tous les cinq ans et puis pour certains acteurs on peut le faire un peu plus, par exemple l'administrateur au niveau de la CIF quand un nouvel administrateur est élu, il est immédiatement contrôlé et un risque de sanction par l'AMF puisque ce n'est pas parce que les CIF sont contrôlés par leur association professionnelle que l'AMF ne leur posera pas de questions que ce soit via un contrôle sur place ou un contrôle sur place. Encore des risques, je ne vous parle que des risques, c'est les zones grises, des risques pour le CIF au bilan, donc le professionnel qui a opté pour la réglementation. Un certain nombre de choses restent encore à préciser. Comme vous a dit, il y a eu plus de CIF de l'AMF récente, même si elle ne concernait pas un haut bilan parce qu'elle a rappelé que le placement non garanti n'était pas autorisé pour un professionnel CIF. Or, un professionnel CIF qui aide un client à trouver un acquéreur pour son entreprise cherche quelqu'un qui va racheter des instruments financiers qui sont des actions et pour être considérés comme une recherche d'investisseurs ou de souscripteurs qui correspond à la définition du placement non garanti. Ce n'est pas le cas en espèce puisque c'est souvent une recherche d'un entrepreneur qui va poursuivre l'activité de la société et non un placement financier. Donc, il est important de différencier ces deux acteurs. Il y a quand même un risque important quand on discute régulièrement avec le régulateur sur le placement non garanti. Une autre, alors ce n'est pas vraiment un risque mais c'est une difficulté dans l'exercice de leur métier pour les CIF, c'est la réglementation applicable. Comme on a dit précédemment, le CIF est un statut national qui a été créé par MIF, autorisé par MIF parce que l'ANF a exercé l'option qui lui était possible d'exercer par la directive MIF de garder le statut national qui avait été créé difficile pour un CIF puisque maintenant on résume plus un niveau homogéen qu'un niveau national, simplement national, de savoir quelle est la réglementation applicable dans quel pays. Dans quel pays doit-il s'appuyer sur un acteur réglementé ? Dans quel pays il peut exercer sans réglementation ? Sachant qu'il est toujours, on rappelle régulièrement que c'est un statut national, ce qui n'est pas forcément bien ancré dans l'esprit des professionnels qui, en se référant à MIF, ont parfois l'impression qu'ils peuvent effectuer des opérations cross-border. Une fois ce petit panorama effectué, je vais vous parler des évolutions en cours dans le contexte dont on vous a parlé du CISEC tout à l'heure de la volonté du régulateur de connaître bien cette profession, les échanges ont été renforcés entre les associations professionnelles, les associations professionnelles entre elles et les associations professionnelles et le régulateur. Les actions concrètes, effectivement, le questionnaire annuel qui est identique à la fois en nom puisque c'est un questionnaire préféraux que celui qui est effectué par le compliance officer des sociétés de gestion et cela nous permet d'avoir une image aujourd'hui plus précise au-delà de nos propres adhérents, des adhérents de toutes les associations et de la réalité sur le terrain du métier exercé et des différentes missions des CIF. Par ailleurs, on a régulièrement des réunions pléniaires et régulières avec toutes les associations de CIF organisées par l'AMF, des réunions qui ont lieu sur divers sujets mais on peut avoir aussi des réunions ponctuelles. Toujours, ça s'est existé déjà dans le passé, des consultations sur les évolutions réglementaires en cours. Effectivement, nous sommes toujours associés en tant qu'association professionnelle par l'AMF pour la mise en place des questionnaires annuels et pour différents autres sujets. Dans ce contexte, on a également pu obtenir une étude spécifique sur le code bilan, cet animal visa qui a choisi d'opter pour le statut du CIF. On a essentiellement trois associations, la NACOFI, la CNCIF et la CIF qui ont des adhérents identifiés en haut de bilan. L'AMF nous a proposé d'interroger ces acteurs sur la base du volontariat. Certains ont répondu à des questionnaires. A la suite de ces questionnaires, des entretiens ont eu lieu avec le régulateur pour bien comprendre le process et le métier exercé par les CIF de bilan, notamment pour préciser les zones à risque dont on vous parlait tout à l'heure et pour mieux encadrer ces métiers. Ce qui est important de dire, c'est que les professionnels, la majorité des professionnels ou du moins ceux à qui on parle, nous, sont très attachés à la notion de réglementation parce qu'ils souhaitent, ils pensent que pour eux, c'est un gage de professionnalisme. Ils ne veulent pas avoir une mauvaise image. Ils font très attention à conseiller de façon très experte leurs clients et ils veulent que ce soit reconnu dans ce contexte. Donc, ils militent fortement pour une réglementation de la profession et pour une adaptation éventuellement des règles applicables à leur métier. Et, par ailleurs, cela s'inscrit dans le cadre d'un comité de pilotage qui a été mis en place par Emmanuel Macron et Martine Bainville parce que, alors là, c'était au départ dans le cadre d'un lobbying très fort des acteurs. On a eu la loi Hamon qui a obligé les professionnels de changer de process lors d'une transmission d'entreprise, une obligation d'information des salariés préalablement à la transmission d'une entreprise, ce qui a soulevé un peu un tollé de la place en disant, attention, on prend un risque énorme de confidentialité à partir du moment où on dit à nos salariés que l'entreprise est en vente, on est en risque très fort de perte des talents, on est en risque très fort de perte de clients et c'est dangereux. Donc, la profession s'est mobilisée. Alors, la profession, j'entends dans son ensemble, pas seulement les sites de bilan, les experts comptables, les notaires, les avocats, et dans ce contexte, la loi Macron a un peu atténué cette obligation d'information et un comité de pilotage a été mis en place avec différents acteurs, toujours les mêmes, les CCI, BPI, avocats, notaires et les associations professionnelles. Nous avons été conviés à ce comité pour améliorer la transmission des entreprises. Donc, nos acteurs et nous, nous attendons impartiemment les résultats à la fois d'études de la GMEF, je vous laisse un petit clin d'œil avec le CISEC comme à chaque fois que je la vois, le bilan, on en est où ? Je sais qu'elle ne peut pas répondre aujourd'hui. pour savoir si les acteurs vont bénéficier d'une évolution de la réglementation et d'autre part, en mai, je ne sais plus quelle date, mais il y a un retour du comité de pilotage sur les actions qui vont être mises en place pour favoriser la transmission des entreprises. C'est des thèmes centraux pour cette année et qui feront parler, à mon avis, en 2017 encore de ces professionnels qui sont aujourd'hui un peu, pas assez connus de mon point de vue, en tout cas. Je vous remercie. Est-ce que vous avez dit que ce n'est pas ? Merci. Merci. Merci.